6 hectares situés de l'autre côté de la halte fluviale de Sarralbes, entre les rues Ernest Solvay et Delatte. Autrefois détenu par Ineos, le terrain est aujourd'hui reconnaissable par la haute végétation et un mur d'enceinte. A l'intérieur s'y trouve une petite forêt et des prairies laissées depuis 7 ans sans entretien. Nouvelle propriétaire des lieux après rachat pour environ 657 000 euros, la municipalité sait déjà comment valoriser cet espace. Nous allons créer un parc public pour que les habitants de Sarralbes et ceux qui viendront visiter notre ville pourront s'approprier cet espace qui auparavant était un espace strictement privé. Un projet évident car la forêt est déjà bien présente et abrite de nombreuses essences végétales. L'ONF doit d'ailleurs les recenser avant d'entamer les aménagements. Puis, un concours sera lancé. Un concours d'architectes mais surtout d'aménageurs en termes de parc. Un concours où on va retenir trois candidats. Et c'est l'offre la plus intéressante que nous retiendrons pour qu'effectivement cet immense espace retrouve une autre vie. En plus d'une végétation florissante, la parcelle compte aussi des bâtiments comme le fameux casino qui pourrait par exemple devenir un restaurant. D'autres ont déjà trouvé une nouvelle vocation. C'est l'ancienne salle des fêtes Solvay qui va être cédée et là on est vraiment au bord de la route départementale sur la rue Ernest Solvay où une chambre funéraire va être construite. Le permis de construire est déjà déposé. L'objectif, valoriser l'entrée de la ville, favoriser le tourisme mais surtout proposer aux habitants un lieu de promenade et de détente offrant une vue privilégiée sur la commune.